La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur les urgences hospitalières et les soins non programmés. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, M. René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains et pour 8 minutes, chers collègues. Madame la ministre, Madame le Président, mes chers collègues, notre groupe a souhaité inscrire ce débat afin de permettre au Sénat de connaître les intentions du gouvernement en matière de politique de santé et plus particulièrement celles concernant les urgences, maillon-clé de notre système de soins. Un chiffre peu connu, mais que je voulais souligner. La saturation des urgences est concentrée sur un nombre relativement faible de patients qui vont en moyenne 5 fois par an aux urgences avec un délai médian entre deux passages de 40 jours. C'est énorme. Ces quelques 3 millions de patients réguliers des urgences sont surtout des personnes âgées, polypathologiques, des usagers qui n'ont pas d'autres recours médicaux à proximité, ainsi que des personnes exclues socialement et bien d'autres cas également. Par ailleurs, n'oublions pas qu'en 2019, une grève massive des urgences a alerté les pouvoirs publics sur l'état dégradé des services. Alors comment sommes-nous arrivés là ? Au fil du temps, des décisions ont été prises qui peuvent être lourdes de conséquences, il faut le reconnaître. Pour certains, c'est la mise en œuvre des 35 heures. Il est vrai qu'on a demandé aux gens de compter leur temps, ce qui a entraîné une désorganisation au niveau de l'hôpital. Pour d'autres, c'est la T2A. Il faut reconnaître également que la T2A s'est traduite par une course à l'acte et cette tarification initialement instaurée pour compenser les difficultés de la dotation globale a eu un effet inflationniste parfois. Et du côté de l'hôpital, la difficulté majeure, c'est la question de l'aval des urgences. Alors ça regroupe un certain nombre de dispositions et tenant compte des manques de lits dans les services spécialisés, la pénurie de places dans des structures extra-hospitalières. Et lors des auditions en 2017 par notre commission, un chef de service a bien résumé la question, puisqu'il disait que le principal problème n'était pas d'empêcher les patients de venir aux urgences, mais de réussir à les en faire sortir. L'enjeu de la prise en charge en aval des urgences est double. Il s'agit non seulement d'assurer le désengagement de ces dites urgences, mais également de garantir le bon aiguillage des patients vers la structure spécialisée, de manière à éviter le retour aux urgences ou les hospitalisations multiples. Les établissements de santé privée, les médecins de ville ne participent pas tous également à la prise en charge de ces soins non programmés. Et selon le chirurgien Bernard Cron, auteur des blouses blanches colères noires, les contraintes liées à une tarification insuffisante les en ont détournées, avec une tarification moyenne quatre fois inférieure pour les actes non programmés par rapport à l'hôpital. Le défaut de formation participe également à cette crise. Nous aurons, je pense, l'occasion d'en reparler. Et les médicaux, les cabinets médicaux, pardon, par ailleurs, restent peu ouverts le soir pour accueillir les urgences, à cause, là aussi, d'une rémunération peut-être pas suffisante, et puis d'une adaptation de la vie professionnelle avec la vie familiale. Et maintenant, il faut en tenir compte, bien sûr, dans notre réflexion. Des points positifs, cependant, on peut souligner que certaines communes ont plus en place des SAMI, services d'accueil médical initial, services médicaux de garde ouverts en soirée, le week-end, où des médecins généralistes se relaient volontairement. Ils traitent les urgences en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux. À côté de cela, j'aurais souhaité évoquer la situation post-Covid, qui est révélatrice du malaise de l'hôpital, mais pas uniquement. En mars 2020, la pandémie de Covid-19 a provoqué une vague importante de recours aux soins, qui a mis le secteur hospitalier sous tension. Les hôpitaux ont dû s'adapter pour gérer l'afflux de patients, notamment dans les services d'urgence, avec des transferts vers d'autres établissements et la mobilisation de la réserve sanitaire, et ça a tenu le coup. Après plus de deux ans de crise sanitaire, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la situation de l'hôpital a pointé cette aggravation du malaise hospitalier. Et malgré une revalorisation des salaires pour les personnels soignants, selon l'accord de Ségur, la dégradation des conditions de travail de l'ensemble des personnels a généré une désaffection qui est préoccupante à l'égard de l'hôpital. Les milliards injectés n'ont pas produit les résultats escomptés. L'hôpital, ce n'est pas qu'une question d'argent. La médecine libérale, également très engagée dans la crise sanitaire, est elle-même en crise. Les Français ont de plus en plus mal à trouver des médecins traitants, on le sait. Dans l'immédiat, ce n'est pas l'annonce de la fin du numerus clausus qui va y remédier, ni celle de la quatrième année d'Internet de médecine envisagée pour 2026. En ce qui concerne le bilan des mesures prises avant l'été, nous noterons que les propositions de la mission Flash sur les urgences sont principalement axées sur la régulation. Elles ne traitent pas, bien sûr, des racines du mal, mais nous l'avions déjà souligné, ce problème de régulation, et l'importance de redonner du corps au métier d'assistant de régulation médicale. Madame la ministre, il y a des rendez-vous à ne pas manquer, comme la Convention médicale, pour permettre aux médecins de ville de prendre en charge plus de patients en libérant du temps médical, en revalorisant l'activité libérale. Mais également une conférence des parties prenantes. Celle-ci doit associer l'ensemble des corps intermédiaires, les syndicats de professionnels de santé, associations des usagers, patients, représentants des collectivités, qui n'ont pas souvent été entendues ni considérées ces dernières années. Elle reposera, paraît-il, sur une approche globale de la santé et de la restauration de l'éthique, dit le ministre de la Santé. Derrière ces termes bien génériques, il est difficile de cerner l'ambition réformatrice du gouvernement. Deux sujets restent majeurs pour l'avenir de notre système de santé, à savoir, bien sûr, son financement, mais également sa gouvernance. En conclusion, tous ces constats nous amènent à penser qu'il est nécessaire de réformer structurellement et profondément notre système de santé. La situation tendue aux urgences n'est qu'une facette d'un mal profond. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une problématique d'accès aux soins à plusieurs vitesses, mais dans celle de l'accès aux soins tout court. Les manifestations s'enchaînent pour proposer ou trouver des solutions à l'accès aux soins urgents de la population. Et nous sommes persuadés que c'est au niveau des territoires, avec les acteurs du soin et de la prévention, avec les patients, avec les élus, que doivent être élaborés des réponses concrètes et pérennes. Voici quelques éléments que je souhaitais au nom de mon groupe formulé en préambule. Madame la ministre, vous qui vous déplacez sur les territoires, nous avons eu l'honneur de vous recevoir. Vous qui êtes spécifiquement chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, entendez notre message. Et n'hésitez pas à nous exposer vos ambitions pour cette mandature. Je vous en remercie. Merci. La parole est à madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, et pour une durée de 8 minutes maximum. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis honorée de m'exprimer devant le Sénat sur un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur et qui est au centre des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens pour ce débat sur les urgences hospitalières et soins non programmés. Les difficultés que cristallisent nos urgences sont le symptôme aigu d'une crise plus large qui touche l'ensemble de notre système de santé, celle de l'accès aux soins. Nos urgences sont ainsi le point de convergence des fragilités structurelles qui parcourent notre système de santé. Démographie médicale inadaptée, difficulté d'articulation entre la ville et l'hôpital, perte d'attractivité et de sens de certains métiers, désertification médicale. Un système de santé qui doit pourtant, à bien des égards, faire notre fierté. En effet, nous pouvons en être fiers de notre système de santé, fiers des valeurs d'égalité et d'universalité sur laquelle il est fondé. Nous pouvons être fiers de notre système de santé qui a fait preuve d'une remarquable résilience pendant les vagues successives de Covid qui ont ébranlé notre pays. A ce titre, je pense qu'il n'est pas excessif de saluer, une fois encore, la mobilisation exemplaire de nos soignants. La crise des soins non programmés et les difficultés d'accès mettent en péril l'essence même de ce système de santé qui est notre héritage commun. Nous nous devons d'entreprendre les réformes nécessaires pour le préserver, autant pour faire face aux défis du présent que pour les générations à venir. Dans cette perspective, la première urgence consiste assurément à repenser l'organisation de la prise en charge des soins non programmés. Les attentes des professionnels de santé, comme de nos concitoyens, sont fortes et légitimes en la matière. Le gouvernement a répondu présent dès son installation. Les 41 mesures opérationnelles de la mission FLASH menée par le ministre et médecin urgentiste François Braune, avant sa nomination, ont permis de mobiliser des leviers nouveaux pour répondre aux défis immédiats des urgences durant la période cruciale de l'été. Je le dis sans triomphalisme et avec la gravélité qui sied à ce sujet, la catastrophe annoncée ne s'est pas produite et notre système de santé a globalement tenu. Certes, cela ne fut pas sans effort, et nous devons avant tout saluer la mobilisation des professionnels et de nos administrations impliquées dans la mise en œuvre de ces mesures transitoires, dont certaines pourraient être rapidement pérennisées. En effet, l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, vient de remettre un rapport d'évaluation de ces solutions. Nous sommes en train d'instruire les données de cette évaluation et allons prochainement réunir une nouvelle fois le comité de suivi d'ici une dizaine de jours pour travailler sur les mesures à conserver. Nous pouvons cependant déjà tirer un bilan positif de ces mesures. Elles ont mobilisé les professionnels dans une logique de responsabilité collective partagée entre la ville et l'hôpital. Elles ont enfin sensibilisé nos concitoyens à la fragilité du système de santé en général et des soins non programmés en particulier, générant des premiers changements notables de comportement chez les Français, notamment dans le recours aux urgences et l'appel préalable aux 15. Une idée forte de cette mission sur laquelle je tiens à insister est de retrouver le sens de ce que signifie urgence. Une urgence médicale se définit d'une façon précise qui la distingue par nature d'un soin non programmé. C'est une situation requérant une intervention médicale immédiate afin de secourir une personne dont le pronostic vital ou fonctionnel est susceptible d'être engagé. L'urgence relève ainsi nécessairement d'une décision médicale et répond à des critères stricts et limitatifs. Or, au cours des 20 dernières années, le nombre de passages aux urgences a plus que doublé. Nous le savons, ces publics qui se présentent aux urgences sont en partie, et même souvent, ceux qui n'ont pas accès autrement à notre système de santé. Parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant, parce qu'ils ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous dans un délai rassurant. C'est en cela que les urgences sont, comme je le disais, un symptôme du malaise que nous connaissons. Nos urgences sont en quelque sorte victimes de leur succès et cela pèse sur la sécurité des patients. L'inflation du recours crée des situations d'engorgement et le temps de passage aux urgences a de ce fait beaucoup augmenté. Il n'est pas question de limiter ou de restindre de quelque manière que ce soit l'accès aux soins, encore moins de filtrer ou de trier les malades, comme certains ont pu le laisser entendre, parfois certes sous l'effet d'une inquiétude légitime, mais parfois guidée par des motifs politiques. Il s'agit donc de replacer chacun dans son rôle le long de la chaîne de prise en charge, afin de se donner les moyens de proposer à chacun, à chaque patient, le parcours de soins le plus adapté à sa condition. Concentrer les urgences sur leur cœur de mission et leur plus-value nécessitent ainsi un travail de régulation pluridimensionnelle que nous avons mis en place. La meilleure orientation dans le système de santé a fait l'objet d'une campagne de sensibilisation sur le bon usage des services d'urgence. Il est en effet important de faire évoluer les mentalités, d'où cette campagne menée depuis plusieurs mois pour inviter nos concitoyens à contacter, avant toute chose, le 15, pour être orientés vers la meilleure solution à leurs problématiques de santé. Pour reprendre un slogan de l'assurance maladie que nous avons tous encore à l'esprit, les urgences, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Cet effort de pédagogie est couplé à une mise à niveau des effectifs d'assistants de régulation médicale ARM dans les SAMU, centre 15 et un renforcement du déploiement du service d'accès aux soins, notamment par leur ouverture à l'ensemble des professionnels de santé pour favoriser le développement des filières directes de prise en charge dans d'autres spécialités médicales. En effet, la régulation des urgences est un sujet transversal qui dépasse les murs des hôpitaux et doit mobiliser l'ensemble du système de soins par optimisation du temps médical et l'augmentation des capacités de réponse non programmées en ville. Le comité de suivi de la mission Flash nous a permis d'avoir en continu un tour d'horizon du déploiement dès l'application et de l'effet de nos mesures en ce sens. Ainsi, nous savons que les mesures dérogatoires de l'été ont permis de faciliter le recrutement d'assistants de régulation médicale. Ces professionnels ont alors pu orienter les patients dont l'État le justifiait vers des cabinets médicaux en ville ou des maisons médicales de garde, dont le nombre de maisons ouvertes le samedi matin a quasiment doublé sur la période considérée. Sur prescription de la régulation, les ambulanciers ont d'ailleurs pu être mobilisés en assurant un transport sanitaire des patients vers ces structures. Preuve de la nécessité de renforcement des effectifs et du succès de la démarche, le nombre de recours au 15 a augmenté de 20% au cours de l'été. L'appel au 15 est en train de devenir un réflexe et c'est ce que nous souhaitons. Et nous avons assumé la responsabilité d'absorber cette hausse, notamment en donnant toute leur place aux médecins libéraux régulateurs. Le renforcement des équipes de régulation est ainsi une mesure que nous avons souhaité inscrire dans le temps long, dès le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2023. Dans le budget de la Sécurité sociale qui arrivera très prochainement devant votre Assemblée, nous renforçons en effet les équipes médicales en charge de la régulation grâce à deux leviers. Nous encourageons la reprise d'activités des médecins retraités sur des activités de régulation médicale téléphonique en les faisant bénéficier du régime simplifié des professions médicales, ce qui facilite les démarches administratives. Nous permettons à tout médecin participant à la régulation en dehors de la permanence des soins ambulatoires, de bénéficier de la couverture assurantielle de l'établissement support du centre de régulation pour éviter que les médecins n'aient à souscrire individuellement un contrat d'assurance, ce qui était une de leurs revendications anciennes. Le PLFSS comporte par ailleurs une autre mesure forte liée aux urgences qui est l'exonération du ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers. Cette mesure s'inscrit dans notre politique volontariste en faveur de l'accès aux soins dans un contexte d'urgence en supprimant le reste à charge des bénéficiaires qui n'auront plus rien à débourser. Tout cela est efficace puisque le nombre de passages aux urgences, toutes causes confondues, a baissé de fait de mesures de l'ordre de 5% à l'été 2022 par rapport à l'année dernière. C'est un progrès concret et une tendance encourageante que nous devons confirmer et approfondir. Un autre chantier majeur que nous devons nous aide celui de la pénibilité du travail de nuit que la mission FLAS sur les urgences et soins de nos programmés a reconnue pour la première fois. Celle-ci a été mieux valorisée grâce à la majoration des indemnités de nuit pour les personnels non médicaux et la majoration des indemnités de garde pour les personnels médicaux. Je tiens également à souligner que la hausse du point d'indice à hauteur de 3,5 qui a été votée... Madame la Ministre, je suis désolée que je vous demandais de conclure. Oui. Merci. Notre ambition avec le ministre de la Santé et de la Prévention est de fonder un nouveau modèle pour répondre toujours mieux aux besoins de santé de nos concitoyens partout sur le territoire aujourd'hui et demain. Je vous invite donc à participer au CNR en santé qui aura lieu dans vos régions respectivement. Je vous remercie. Merci. Alors, dans la suite du débat, s'il vous plaît, chaque orateur dispose de deux minutes maximum, y compris l'éventuelle réplique. Et le gouvernement, Madame la Ministre, dispose pour répondre d'une durée équivalente de deux minutes maximum. Le gouvernement aura la faculté, si le juge nécessaire, de répondre à une réplique pendant une minute et l'auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute. Et je passe tout de suite la parole à Madame Patricia Schilinger pour le groupe du rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, affaiblis par deux ans de crise sanitaire, notre système de santé a connu cet été une situation de tension majeure. Les services d'urgence menaçaient de ne pouvoir assurer la continuité des soins durant la période estivale. Si les difficultés rencontrées par ces services ne sont que le symptôme d'une crise plus large touchant notre système de soins à l'hôpital, il a fallu rapidement trouver des solutions. La mission FLASH, commandée par le Président de la République, a ainsi formulé de nombreuses recommandations. L'une d'elles consistait en la possibilité de réguler les entrées aux services d'urgence de manière à orienter les patients dont l'état de santé ne révèle pas de la médecine d'urgence vers une offre de soins adaptée. L'engorgement des urgences se voit ainsi aggravé par la désertification médicale. De nombreux patients se tournent en effet vers les urgences pour des soins auxquels pourrait répondre la médecine de ville ou d'autres professionnels de santé. La mission FLASH a notamment fait le choix d'accroître le recours à la télémédecine dont la crise sanitaire a mis en évidence la pertinence et les bienfaits. Plus largement, le numérique constitue un vivier potentiel d'outils qui demeure en France largement sous-exploité. Le Danemark peut nous inspirer en effet en s'appuyant largement sur ces nouveaux outils. L'hôpital et la médecine de ville sont utilisés en complémentarité tout en préservant les caractéristiques d'universalité et d'accessibilité. Madame la ministre, quelle place entendez-vous accorder à l'innovation numérique dans la transformation nécessaire de notre système de santé et pensez-vous poursuivre le développement du recours à la télémédecine dans le but de répondre de manière pérenne à la crise des urgences. Merci. Merci. Madame la ministre. Madame la présidente, Madame la sénatrice, le recours à la télémédecine s'est beaucoup développé depuis la crise sanitaire, vous l'avez souligné. L'expérience danoise que vous citez peut, je crois, utilement nous inspirer. L'IGAS, dans le rapport sur l'évaluation des mesures de l'été, a d'ailleurs mené un travail de comparaison avec le système danois qui fait de la régulation préalable une condition d'accès aux urgences. Les téléconsultations constituent un outil intéressant pour favoriser l'accès aux soins dans les territoires les moins bien dotés et une facilité supplémentaire pour tous. Le gouvernement a d'ailleurs soutenu le développement de ces téléconsultations puisqu'elles ont été prises à 100% à partir du début de la crise sanitaire jusqu'au 30 septembre 2022. Les téléconsultations ont représenté en 2021 environ 5% du nombre total des consultations des médecins généralistes. Par ailleurs, dans le cadre des mesures de l'été 2022, faisant suite aux recommandations de la mission flash sur les urgences et les soins non programmés, le recours aux unités mobiles de téléconsultation a été encouragé. Dans des situations qui ne relèvent pas de l'urgence vitale, il s'agit d'envoyer une infirmière au domicile du patient pour organiser une téléconsultation et assurer un premier niveau de prise en charge du patient si nécessaire. Le rapport du Ligas sur l'évaluation de ces mesures souligne l'intérêt de ces téléconsultations dans ces situations ne donne pas lieu à un passage aux urgences ou à une hospitalisation dans 75% des cas. C'est donc bien un outil qui permet d'éviter des passages aux urgences. Néanmoins, nous souhaitons maîtriser le développement de la télémédecine. D'abord parce que nous devons rester vigilants à ce qu'une possibilité de prise en charge physique puisse toujours être garantie pour les situations des soins urgents ou de soins non programmés. Ensuite, parce qu'il ne faut pas que le développement de la télémédecine vienne retirer des médecins implantés dans les territoires pour les spécialiser sur un exercice exclusivement digital. Enfin, nous devons lutter contre les dérives que nous voyons apparaître avec le recours à la téléconsultation. C'est pourquoi dans le PLFSS, nous limitons la prescription d'arrêt de travail en téléconsultation au seul médecin traitant ou à un médecin déjà connu du patient face aux abus qui ont pu être détectés dans certaines situations. Madame Chilinger, vous avez... Non, merci. Alors, la parole est à Madame Annie Leouerou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, personnel épuisé, surmené, accroissement des départs en cours de carrière, difficultés de recrutement, l'hôpital public est en crise sans précédent. Malgré les revalorisations salariales, la dégradation des conditions de travail cumulées à la difficulté d'accès aux soins en ville provoquent l'engorgement, voire la saturation des urgences et la fermeture de services. L'accès aux soins s'annonçait très problématique ce début d'été, vous amenant à un plan pour les urgences et pour les soins non programmés, selon vous, des réponses rapides et fortes pour l'été. Une régulation de l'accès aux urgences via le 15, une plus grande disponibilité des professionnels déjà très éprouvée, la mobilisation des hospitaliers via des majorations de rémunération, la recherche d'une meilleure coordination des acteurs déjà très mobilisés ne sont que des réponses conjoncturelles pour que notre système de santé passe l'été. L'été est passé. Si le pire a souvent été évité, parfois pas, c'est grâce au dévouement, à la mobilisation sans faille des personnels soignants, à qui je témoigne ici de notre grande reconnaissance. Les recommandations de la mission FLASH ont été insuffisantes et ne permettent pas d'assurer un fonctionnement sécurisé et optimal pour une prise en charge de qualité. Les difficultés rencontrées sont caractéristiques d'une crise profonde du système de soins et de l'hôpital. Madame la ministre, quelles sont vos propositions pérennes, durables, garantissant un accès aux soins à tous, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur notre territoire national ? Concertés au travers du Conseil national de la refondation par des réunions de 400 personnes comme au moment hier pour imaginer les solutions innovantes ne me paraît pas être une méthode efficace. Le diagnostic est partagé, nous l'avons vu dans vos propos. Il est urgent de décider de la refondation de notre système de santé au service des patients d'abord et permettant aux soignants d'exercer dans la sérénité. Quel est votre calendrier et pour quelles priorités d'action ? Merci. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, nous devons répondre à cette question de manière globale en ne regardant pas seulement le fonctionnement des urgences. Nos services d'urgence font face à des tensions majeures qui reflètent les difficultés de notre système de santé. En effet, les urgences se retrouvent à la jonction entre les difficultés en amont de la ville et les difficultés en aval des services hospitaliers. Pour améliorer durablement la situation, nous devons mieux répondre à la demande croissante de soins non programmés et non urgents qui contribuent à l'engorgement massif de nos urgences. Il y a tout d'abord les services d'accès aux soins. Ce service se déploie progressivement sur le territoire national et a vocation à pouvoir aider les citoyens à s'orienter dans le système de santé. Pour le patient confronté et un besoin de soins non programmés et lorsque l'accès à son médecin traitant n'est pas possible ou s'il n'a pas de médecin traitant, le SAS permet d'accéder par téléphone à un professionnel de santé. Ce dernier pourra lui fournir un conseil médical, lui proposer une téléconsultation, l'orienter selon la situation vers une consultation de soins non programmés en ville, vers un service d'urgence ou déclencher l'intervention d'un SMUR selon son état de santé. L'objectif d'un SAS est d'apporter une réponse pour des besoins de soins urgents ou de soins non programmés sous 48 heures lorsque le médecin traitant ou un médecin de proximité n'est pas disponible en première intention. Il repose sur la mise en place d'une chaîne de soins lisible et coordonnée entre les acteurs de santé de l'hôpital et de la ville d'un même territoire, incluant une prise en charge des appels des patients communes entre les médecins urgentistes et les médecins généralistes, une mobilisation des médecins généralistes et facteurs pour prendre en charge en journée les patients préalablement régulés par le SAS. Nous devons accélérer le déploiement du SAS sur tout le territoire national en 2023. C'est une nécessité. Nous savons aussi que nous devons travailler notamment sur l'attractivité des métiers pour favoriser le maintien des professionnels de l'urgence dans leur domaine d'activité. Par ailleurs, il n'y aura pas de solution unique mais un panel de mesures qui sera à décliner sur chaque territoire. Hier, c'était le lancement du CNR devant 400 personnes, ce n'étaient pas les ateliers de travail qui ont eu lieu le vendredi. La méthode du CNR, c'est ce qui s'est passé vendredi au Mans, des ateliers de 15-20 personnes qui travaillent pour apporter des solutions. La parole est à madame Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Avec plus de 20 millions de passagers par an, les services des urgences dans les hôpitaux sont confrontés à de graves problèmes d'engorgement du fait d'un manque criant de généralistes et d'une pénurie de personnel hospitalier qui démissionne massivement pour ne plus subir la maltraitance institutionnelle de décennies d'austérité de moyens humains et financiers. 10 000 médecins sont formés chaque année comme en 1975, madame la ministre. Or, depuis 47 ans, la population a augmenté de 30% avec des besoins plus importants car elle est vieillissante et présente des polypathologies. Le président de la République a confié au docteur Braun, futur ministre, une énième mission flash dont j'avais avec mon groupe critiqué l'utilité puisque les constats et les propositions alternatives sont connus depuis des années et les rapports, y compris du Sénat, ont tous pointé le désengagement financier de l'État dans les hôpitaux. À entendre le ministre Braun, la boîte à outils de 41 recommandations a permis de sauver le système alors que ce sont les personnels qui l'ont sauvé au prix d'un épuisement et d'une dégradation subie des conditions de prise en charge des malades. Madame la ministre, que pensez-vous de notre proposition d'un service public de soins primaires construit autour d'un réseau de centres de santé pluriprofessionnels ? Allez-vous rétablir l'obligation de la permanence des soins vit l'hôpital pour tous les médecins, y compris les spécialistes exerçant dans le privé ? Merci. Madame la ministre. Madame la présidente, Madame la sénatrice, tout d'abord, la boîte à outils et ses 40 mesures d'urgence ont permis de tenir bon. C'est très clairement ce que nous disons avec beaucoup d'humilité. Oui, la boîte à outils a permis de tenir bon grâce à l'investissement des personnels et je crois l'avoir dit très clairement. La place des centres de santé dans la permanence des soins doit être renforcée. Nous avons commencé à en parler avec les représentants des centres de santé qui, s'ils partagent le principe d'une participation, mettent en avant deux difficultés logistiques que nous devons travailler avec eux. Les charges logistiques, tout d'abord, ouvrir un centre de santé aux horaires de la permanence des soins nécessite une logistique lourde car il faut également ouvrir l'accueil et le fonctionnement de la structure même s'il y a un seul cabinet médical de permanence. Une des solutions identifiées pourrait être d'effectuer cette permanence dans une maison médicale de garde. La rémunération de la streinte. Les personnels intervenant dans ces centres de santé sont salariés et les rémunérations sont aujourd'hui versées à l'employeur. Ces sujets ne sont pas insurmontables et nous souhaitons les travailler dans la concertation avec les représentants des professionnels de santé pour trouver les voies et moyens de permettre aux centres de santé de mieux s'insérer dans la permanence des soins. Le principe est clair. Nous souhaitons que tous les médecins d'un territoire participent de manière équitable à la permanence des soins pour mieux partager l'effort et faire vivre cette logique de responsabilité collective. Madame Cohen, vous avez 35 secondes. Oui, je me réjouis que vous souteniez effectivement l'effort des centres de santé. j'espère que vous allez aider à ce qu'ils se développent dans tous les territoires. Ce serait déjà une première chose. J'entends également que vous allez discuter pour qu'il y ait des gardes qui soient prises par les médecins qui travaillent dans le privé. Eh bien, écoutez, c'est une bonne chose. Je crois que c'est le décret Matéi qu'il faut faire sauter. Mais il faut agir en amont, Madame la ministre. Il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Et il faut agir en aval parce que le dernier chiffre que vous avez publié, 4300 lits supprimés en 2021, n'est pas de nature à nous rassurer. Donc, Madame la ministre, au lieu de simplement vous abriter derrière les 41 mesures de cette mission flash, il faut vraiment aller plus loin, plus vite, il y a urgence. La parole est à Madame Jocelyne Guinness pour le groupe Union Centriste. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, force est de constater, comme nous tous, deux réalités. D'abord, l'engagement des services d'urgence avec des conséquences en chaîne sur l'hôpital et sur la qualité de vie au travail des soignants. Ensuite, le problème d'accès aux soins dans les territoires. Face à ces difficultés, je voudrais mentionner le rapport législatif de ma collègue Elisabeth Douaneau concernant la création de points d'accueil pour soins immédiats. Madame la ministre, je rappelle que CEPASI n'aurait pas vocation à ajouter un étage aux millefeuilles puisqu'il s'appuierait sur les structures existantes. Les dispositions de cette proposition permettraient aux directeurs généraux de l'Agence régionale de santé de labelliser pour 5 ans sur l'initiative des soignants des structures destinées à prendre en charge des soins non programmés. Ces points d'accueil seraient créés sur plusieurs conditions, en particulier leur inscription dans un projet territorial de santé ou le projet de santé d'une ou plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé. CEPASI assurerait une prise en charge intermédiaire entre le cabinet médical et le service d'urgence pour des soins qui ne relèvent pas de l'urgence médicale comme la petite traumatologie et contribuerait ainsi à la permanence des soins. Le cas échéant, le SAMU pourrait orienter soit vers un PASI, soit vers les services d'urgence. Avec mes collègues du groupe Union Centriste, je souhaiterais savoir, Madame la Ministre, si le gouvernement conserve comme son prédécesseur un avis favorable quant à ce dispositif, voire s'il envisage de se l'approprier. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, la réponse aux soins non programmés doit être améliorée. C'est une nécessité. Elle manque de visibilité pour nos concitoyens, même si le service d'accès aux soins en cours de déploiement facilite l'accès à une consultation non programmée. La proposition de loi PASI contient des éléments intéressants pour permettre de rendre plus visibles les solutions alternatives aux urgences. Il convient cependant d'être vigilants face aux solutions qui spécialisent des professionnels de santé dans la réponse aux soins immédiats. En effet, des premiers retours disponibles, il apparaît que certains centres de soins immédiats n'assurent pas le rôle du médecin traitant. Or, face au développement des pathologies chroniques, nous devons consolider la place du médecin traitant et le tenir informé. Les points d'accueil pour soins immédiats doivent découler d'un projet d'organisation partagée entre tous les acteurs d'un même territoire. Il paraît important que ces points d'accueil émergent plus particulièrement au sein des CPTS et en étroite articulation avec les organisations ambulatoires et les établissements du territoire et non pas en concurrence. Il convient aussi d'éviter que ce type de structure constitue un appel d'air pour les médecins urgentistes alors même que les services d'urgence ont du mal à les recruter. Enfin, pour améliorer la réponse en soins non programmés, je souhaite que nous puissions trouver des solutions locales qui permettent une large participation du plomb grand nombre des professionnels de santé aux dispositifs de permanence des soins plutôt que d'une spécialisation d'un petit nombre. Ainsi, notre proposition est de travailler à un meilleur encadrement des structures qui se spécialisent dans le soin immédiat. Merci Madame Guidez. Vous avez 30 secondes ? Non ? Merci. Donc la parole est donc à Madame Véronique Guillotin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la question va être à peu près similaire et je souhaitais effectivement vous interroger sur les centres de soins non programmés ou centres de soins immédiats qui ont commencé effectivement à s'installer sur de nombreux territoires. Ils prennent en charge sans rendez-vous des patients dans un état peu grave. Ils ont à leur disposition du petit matériel technique et permettent la plupart du temps d'éviter un passage aux urgences. Nous en avions débattu il y a deux ans à l'initiative du groupe Union centriste et sur la base d'une proposition de loi venue de l'Assemblée. J'y étais à l'époque pas spécialement favorable. Un an après le vote de la loi Ma Santé 2022 et alors que le Ségur se mettait en place, nous avions effectivement à l'époque toutes les raisons d'espérer. Depuis, malheureusement, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Ce week-end encore aux urgences d'un des hôpitaux de mon territoire, une jeune fille de 18 ans a passé plus de 36 heures seule, un problème de vertèbre sur un brancard aux urgences et je ne parle pas d'un lit dans un box mais on voit bien que la situation est compliquée et selon les soignants ils ont qualifié ce week-end de week-end comme jamais. Dans ce contexte, toutes les initiatives me semblent-il qui visent à mieux prendre en charge le bon patient au bon endroit doivent être soutenus et le modèle de centre de santé non programmé divise. Le ministre de tutelle M. François Beaune n'a d'ailleurs pas caché ses réticences sur le sujet. Alors certes, ces prises en charge se font hors parcours de soins mais comme la prise en charge aux urgences d'ailleurs avec un modèle économique je vous l'accorde peu satisfaisant pour le moment et des professionnels ayant parfois renoncé à leurs pratiques hospitalières pour des conditions de travail plus acceptables. Ils ont la conviction mais je la partage que l'insertion de ces centres de soins non programmés si on y veille et qu'on mette des conditions nécessaires dans un paysage sanitaire et dans l'offre de soins de chaque territoire peut se faire à condition que l'on trouve en concertation un modèle pérenne pour ces structures. Aussi, j'aimerais connaître Mme la ministre les intentions du gouvernement pour que ces centres de soins non programmés s'intègrent dans notre système de santé sur la base d'un modèle qui soit accepté et acceptable pour l'ensemble de la chaîne de soins. Merci. Madame la ministre. Madame la présidente, Madame la sénatrice, les centres médicaux de soins immédiats sont un objet relativement similaire au point d'accueil pour soins immédiats évoqué par votre collègue précédemment. Leur développement peut être bénéfique, je l'ai déjà dit, c'est notamment le cas des centres temporaires qui ont pu se monter cet été, souvent à l'initiative de personnels de santé libéraux désireux d'offrir une offre de soins non programmés afin de soulager les tensions dans les services d'urgence. Ces initiatives peuvent également avoir des effets regrettables en spécialisant des ressources médicales sur des prises en charge aiguës et en délaissant les patients ayant besoin d'un sous-vie chronique. C'est un véritable écueil. En effet, certains de ces centres indiquent clairement refuser d'être le médecin traitant des patients. Or, nous souhaitons remettre le rôle du médecin traitant au centre des parcours de prise en charge. Ces centres médicaux de soins immédiats doivent découler d'un projet d'organisation partagée entre tous les acteurs d'un même territoire. Donc, il est important, je le redis, que ces projets puissent s'articuler autour des CPTS et sans doute peut-être que la prise en charge de soins immédiats serait plus effective. Il convient aussi d'éviter, je l'ai redit, mais je pense que c'est important de le redire, que ce type de structure constitue un appel d'air pour les médecins urgentistes alors même que les services d'urgence ont du mal à les recruter et vous avez souligné ce fait vous-même. Notre position est donc de travailler à un meilleur encadrement de ces structures qui se spécialisent dans le soin immédiat. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Dominique Estrosi-Sasson pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 11 juillet dernier, un pic de 310 admissions a été enregistré en une seule soirée au CHU de Nice. Ce flux a pu être régulé in extremis grâce au filtrage médical efficace du SAMU 06 qui a réorienté les patients vers 5 autres hôpitaux du département ou vers des cliniques privées. Les plus grandes inquiétudes ont plané tout l'été avec bien sûr la forte affluence estivale aggravant la saturation quotidienne déjà constatée. Malgré l'engagement sans faille de l'ensemble des professionnels de santé qui œuvrent avec dévouement pour soigner au mieux toutes les personnes qui se présentent, la situation reste très préoccupante. L'organisation en sous-effectif fait craindre à tout moment un défaut de vigilance médicale et les professionnels de santé sont en souffrance d'une charge de travail toujours plus grande banalisant l'inacceptable puisque certains patients restent plusieurs heures sur des brancards. À cela s'ajoutent les violences dont sont victimes les professionnels de santé en raison surtout des temps d'attente. Plusieurs agressions ont été constatés au CHU Pasteur de Nice à l'hôpital L'Anval mais également à Cannes. Alors Madame la Ministre non notre système de santé n'a pas globalement tenu comme vous l'avez dit dans vos propos non oui notre système de santé est en train de s'effondrer nous n'avons pas besoin d'un nouveau diagnostic mais que proposez-vous concrètement ? Comment entendez-vous mobiliser durablement les médecins de ville pour épauler les structures hospitalières ? Allez-vous entendre enfin les demandes de SOS médecins dont le réseau ne cesse de se déliter dans les territoires alors que les structures locales sont de nature à éviter l'embolisation des services d'urgence ? Merci Madame la Ministre Madame la Présidente Madame la Sénatrice je tiens tout d'abord à redire oui que cet été les urgences ont tenu la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu elles ont tenu grâce à la forte mobilisation de nos soignants elles ont fortement tenu grâce à la mobilisation de nos soignants que je souhaite vivement remercier de fait les établissements sont parvenus à organiser leur fonctionnement en se saisissant des opportunités qui leur étaient offertes d'aménager les parcours des patients et des mesures prises pour valoriser la pénibilité du travail s'agissant de la situation du CHU de Nice le secteur des urgences a fait face à une activité soutenue en juillet et en août 230 passages en moyenne par jour ce pic d'activité combiné aux difficultés de ressources ont conduit début juillet à une seule occasion à la mise en place d'une procédure de fermeture partielle du service des urgences de Nice pendant 5 heures la solidarité territoriale vous l'avez souligné s'est exercée a permis un rétablissement rapide des conditions normales de prise en charge en réorientant moins de 20 patients pendant ce court intervalle sur près de 14 000 passages sur la période estivale au plan national à la faveur d'une grande communication nationale le nombre de passages aux urgences a décru de manière sensible ce qui constitue un actif réel est certainement le plus marquant du plan été avec moins de 5% de passages aux urgences en miroir le nombre d'appels aux 15 a augmenté significativement le sujet n'est pas celui des moyens qu'on ne donnerait pas aux services d'urgence le sujet est d'abord celui des postes vacants non pourvus faute de candidats les médecins urgentistes choisissent ainsi parfois d'autres modes d'exercice et il nous faut travailler sur les conditions de travail pour favoriser le maintien des personnels en poste attirer les jeunes médecins et faire revenir ceux qui sont partis enfin il faut souligner les initiatives remarquables mises en place dans plusieurs territoires en particulier celles autour d'une mobilisation renforcée des professionnels paramédicaux télémédecine embarquée astreinte d'infirmières libérales ainsi que la collaboration entre professionnels compte parmi les enjeux de la reconquête du temps soignant dans nos territoires ces initiatives doivent être fortement soutenues et leur passage à l'échelle encouragée car elles permettent de décharger les services d'urgence de passage évitable en mobilisant utilement l'ensemble des composantes de notre système de santé merci madame estrosi sassin vous avez 15 secondes alors je le répète la santé va mal il s'effondre il faut guérir le malade avant qu'il ne soit trop tard merci la parole est à monsieur daniel chassin pour le groupe les indépendants madame la présidente madame la ministre mes chers collègues les services d'urgence hospitaliers sont un maillon clé de notre système de soins chaque année près d'un français sur six seront aux urgences or les urgences hospitalières se trouvent actuellement dans une situation critique en effet tout en continuant à assurer une prise en charge de pointe elles sont confrontées à un personnel soignant souvent en sous-effectif et la carence de lits d'aval ainsi faute de lits les patients vont emboliser les services d'urgence qui se trouvent déjà sous tension la problématique bien sûr c'est d'assurer les besoins de santé des français l'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble de territoire et la prise en charge d'une partie croissante de soins non programmés dû à un manque de médecins libéraux Madame la Ministre en premier lieu quelle réponse concrète entendez-vous apporter afin de remanier à la pénurie d'infirmières qui conduit à fermer des lits d'aval par manque de personnel et qui entraîne une embolisation des urgences que comptez-vous faire également pour qu'il y ait davantage de médecins urgentistes et d'infirmières au sein des urgences hospitalières en second lieu envisagez-vous de mettre l'accent sur un service de soins non programmés pour les cas peu graves en amont tout proche du service des urgences afin de désengorger celle-ci enfin quelle solution entendez-vous mettre en oeuvre afin d'avoir plus de médecins généralistes dans les maisons de santé pluridisciplinaires ne faudrait-il pas obliger des médecins en dernière année de troisième cycle à effectuer six mois supplémentaires de saspas dans les territoires déficitaires en maison de santé avec un médecin référent soit un an en incluant les six derniers mois mais avec un classement en médecin assistant pour avoir la même rémunération que le médecin installé merci merci madame la ministre madame la présidente monsieur le sénateur nos services d'urgence font face à des tensions majeures ça a été déjà dit plusieurs fois qui reflètent les difficultés de notre système de santé en effet les urgences se retrouvent à la jonction entre les difficultés en amont de la ville et les difficultés en aval des services hospitaliers nous avons de trop nombreux postos vacants mais je tiens à le souligner pour éviter toute ambiguïté non par manque de financement mais par manque de candidats cette ménurie de ressources humaines concerne cette pénurie de ressources humaines concerne tous les services hospitaliers puisqu'au plan national 30% des postes de praticiens hospitaliers et 6% des postes infirmiers vous l'avez souligné sont vacants nous travaillons en démarche forte pour favoriser l'attractivité des métiers du système de santé c'est d'ailleurs l'un des axes majeurs du conseil national de la refondation en santé que j'ai lancé au moins avec le ministre de la santé et de la prévention hier mais nous apportons aussi des solutions de court terme c'était tout l'objet des mesures de la mission flash de cet été avec la possibilité dans chaque territoire de mobiliser les solutions réunies dans une boîte à outils ont ainsi la possibilité de le faire en rappelant d'abord cette recommandation simple à nos concitoyens n'allez pas directement aux urgences mais appelez d'abord le 15 si votre médecin traitant n'est pas disponible en ayant plus de professionnels de santé disponibles avec des incitations dans les cabinets de ville où les médecins qui ont pris des patients adressés par le 15 pouvaient bénéficier d'une majoration de consultations de 15 euros à l'hôpital en reconnaissant les contraintes de travail de nuit par le doublement des majorations pour les personnels soignants et une revalorisation de 50% des gardes pour les médecins nous évaluons actuellement les résultats de chacune de ces recommandations et souhaitons maintenir de façon durable toutes les solutions qui auront fait leur preuve merci madame la ministre la parole est à madame Raymond de Ponce-et-Monge pour le groupe écologiste socialiste territoire et solidarité pardon merci madame la présidente madame la ministre depuis la présentation de votre mission flash le moral des soignants continue de baisser selon l'enquête Odessa un quart des soignants travaillent plus de 45 heures par semaine un quart pense être en mauvaise santé à cause du travail et les soignants sont deux fois plus nombreux à se voir prescrire un arrêt de travail pour stress que le reste de la population active conditions de travail dégradées manque de personnel et de lits le 30 août à Strasbourg 50 patients se trouvaient aux urgences pour seulement 30 places 50% des lits d'hospitalisation d'urgence étaient fermés par manque de personnel 26 personnes sont restées plus de 12 heures sur un brancard à attendre et un homme âgé de 81 ans a attendu plus de 22 heures jusqu'à y mourir sur son brancard ce drame a eu lieu malgré la politique de régulation que vous avez mise en place et qui a abouti à des grèves comme au CHU de Bordeaux où le personnel soulignait que le problème n'est pas tant le flux de patients mais les lits et les soignants qui manquent dans son rapport d'évaluation de la mission FLASH le syndicat SAMU Urgence indiquait clairement que la non-disposibilité de lits d'aval des services d'urgence reste le problème principal de dysfonctionnement en conséquence il faut ouvrir des lits le problème des urgences n'est pas principalement un problème de régulation mais de moyens d'attractivité des métiers à cet égard le PLFSS 2023 se montre malgré l'annonce de la fin des économies demandées toujours insuffisant la fédération hospitalière de France estime que l'augmentation de l'ondame hospitalier est dès à présent insuffisante pour absorber l'inflation le Ségur la revalorisation du point d'indice et le paiement des heures supplémentaires elle ne permettra aucune embauche supplémentaire alors qu'il est crucial d'augmenter le ratio de soignants par patient ma question est donc compte tenu de l'impact mécanique de ces coûts que je viens d'évoquer de l'avis de la FHF envisagez-vous de réajuster à la hausse l'ondame pour répondre enfin aux causes structurelles des difficultés de l'hôpital je vais rappeler à tout le monde de bien vouloir respecter son temps même à 5 secondes parce que multiplié par tout le monde ça fait quand même beaucoup à la fin merci beaucoup madame la ministre vous avez la parole madame la présidente madame la sénatrice l'objectif national des dépenses d'assurance maladie on dame vient apporter des finances en plus en apportant une progression par rapport au financement de l'année précédente pour l'ondame 2023 aucune mesure d'économie ne repose sur l'hôpital au contraire les dépenses relatives aux établissements sont en hausse de plus 4,1% dans l'ondame 2023 soit 4 milliards d'euros supplémentaires par rapport au budget de l'année 2022 nous maintiendrons une attention particulière dans les prochaines années sur l'ondame établissement pour porter des réformes d'organisation et une ambition d'excellence mais également pour garantir l'attractivité des métiers ce niveau d'ondame lui permettra aussi de faire face à l'augmentation de l'inflation sous cette période avec un soutien financier aux professionnels de santé et un soutien aux établissements pour faire face à l'augmentation des charges hors rémunération des personnels par ailleurs pour soutenir les hôpitaux et ces personnels nous lançons dans le cadre du conseil national de la réfondation en santé un chantier pour me vivre à l'hôpital qui aura vocation à aborder les sujets des conditions de travail l'enjeu est de permettre aux soignants actuellement en exercice de retrouver le sens de leur engagement pour qu'ils restent en poste et que les jeunes aient envie de rejoindre les établissements de santé enfin le niveau de l'ondame en 2023 est bien supérieur à celui que nous pouvions connaître précédemment l'ondame en 2016 était ainsi à 1,8% et l'ondame en 2017 à 2,2% avec un londame 2023 à 3,7% hors dépense de crise nous investissons donc massivement dans notre système de santé Merci beaucoup La parole est à madame Étienne Poumirol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain Madame la Présidente Emilienne si ça ne vous dérange pas parce que je m'appelle Emilienne Franchement je crois que je suis un tout petit peu fatiguée parce que vraiment je n'oublie pas votre prénom Emilienne Poumirol Merci madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues Beaucoup d'annonces beaucoup de consultations encore celle du CNR et en fait pas beaucoup de mesures structurelles pour répondre à la crise de l'accès aux soins en France et en particulier sur le problème des déserts en santé et pourtant l'organisation territoriale des soins représente un enjeu majeur pour répondre aux besoins de santé de notre population avec une nécessaire meilleure articulation des acteurs de ville et des acteurs hospitaliers La question cruciale de l'engorgement des services hospitaliers est connue depuis longtemps puisqu'on considère et tout le monde s'accorde à le dire qu'au moins de 30% des patients qui arrivent à l'hôpital aurait pu être évité s'il y avait eu une régulation préalable effectivement faite Or depuis 2002 et la décision du ministre de Jean-François Matéi de supprimer l'obligation de garde des médecins libéraux on observe une érosion permanente de cette permanence des soins le volontariat n'est plus suffisant pour répondre à la demande de permanence des soins sur le territoire et cela est particulièrement avéré dans les déserts médicaux et ma collègue Laurence Le Cohen l'a évoqué tout à l'heure à Caen une PDSA obligatoire pour tous les médecins et pas simplement les médecins généralistes au regard de cette situation votre gouvernement a mis en place cet été différents dispositifs suite à une mission flash une énième mission demandée au professeur Braun comme si l'on découvrait j'allais dire le problème de notre hôpital face à des problèmes structurels vous répondez encore et toujours par des mesures prises dans l'urgence pour ne pas dire dans la précipitation et pour des objectifs à court terme ma question va se centraliser sur un seul point petit focus sur le problème des mesures qui ont proposé une majoration pour les soins non programmés pour les actes effectués par les médecins généralistes après régulation vous l'avez évoqué tout à l'heure 15 euros supplémentaires pour eux dans ce type de consultation malheureusement le cadre de cette régulation inclut celles effectuées par SOS médecins mais celles effectuées par les CPTS ne paraissent pas l'être ce qui paraît incompréhensible et c'est une notion que nous a donnée MG France merci chers collègues merci même la ministre madame la présidente madame la sénatrice nous avons souhaité encourager les médecins libéraux à prendre leur part à la prise en charge des soins non programmés cet été pour cela nous avons suivi la recommandation de la mission flash sur les urgences et soins non programmés de créer une majoration en attribuant à titre dérogatoire et temporaire un supplément de 15 euros pour toute hâte effectuée par un médecin libéral à la demande de la régulation du SAMU-SAS pour un patient qui ne fait pas partie de sa patientèle habituelle cette majoration n'a été utilisée que par 4% des généralistes libéraux pour un total d'environ 50 000 actes beaucoup de médecins généralistes nous ont cependant signalé qu'ils prenaient en charge des soins non programmés sans que ceux-ci ne soient nécessairement orientés par le SAMU ou les SAS nous sommes en train d'analyser ces données pour voir quel serait le meilleur schéma de financement des soins non programmés je tiens à souligner la mobilisation des médecins libéraux qui se sont engagés cet été dans beaucoup de territoires des organisations ont été montées par des libéraux pour permettre la prise en charge des soins non programmés de manière temporaire pour soutenir le système hospitalier très en tension cet été et cela a très bien fonctionné merci la parole est à monsieur Olivier Henault pour le groupe Union Centriste merci madame la présidente madame la ministre lorsque nous abordons le sujet des urgences hospitalières et des soins non programmés une question vient à l'esprit comment en sommes nous arrivés là au delà du constat il nous faut apporter des réponses au problème et le problème évidemment on tourne autour c'est le temps médical disponible pourtant une évidence c'est avec du temps médical disponible qu'on assurera la bientraitance des patients et que les personnels soignants retrouveront ce qui font de leur dévouement apporter des soins dans des conditions dignes les dernières politiques publiques cherchent à redonner du temps médical le bouquet de solutions est de plus en plus large mais dans le même temps l'accès aux médecins généralistes est de plus en plus difficile sur nos territoires et a fortiori les soirs et les week-ends notamment en province où le sentiment d'abandon du droit fondamental de l'accès à la santé pour tous se fait sentir dans son bilan de l'année 2021 l'Ordre des médecins disait que le taux de participation globale des médecins généralistes à la permanence des soins ambulatoires est malheureusement reparti à la baisse 36% des territoires de permanence de soins sont couverts par moins de 10 médecins volontaires et 20% des territoires de ces permanences sont couverts par moins de 5 médecins volontaires c'est grave pas loin de chez moi nos amis belges ont mis en place une permanence de médecine générale sur le même site que leur accueil d'urgence avec un accès unique et un triage commun ainsi les urgences traitent des urgences et les médecins généralistes traitent de ce qui est de leurs compétences le suivi médical face à l'urgence chacun doit prendre sa charge la méthode madame la ministre pourrait être bénéfique puisque la santé des français en dépend et donc notre question est la suivante le gouvernement entend-il soutenir l'ouverture de ce type d'unité dont les équipes seraient constituées de médecins généralistes volontaires voire de réinstaurer l'obligation de garde des médecins généralistes pour assurer l'efficience de ces structures je vous remercie madame la ministre madame la présidente monsieur le sénateur nous avons assurément nous inspiré de bonnes pratiques mises en oeuvre dans nos pays voisins et là on prend en l'occurrence la Belgique c'est certain les services des urgences en Wallonie reposent souvent sur un modèle d'accueil par une infirmière dont les fonctions sont assez proches de l'infirmier organisateur de l'accueil déployé également en France par ailleurs la régulation des appels d'urgence en Belgique ne comprend pas de régulation médicale comme en France or je crois que sur ce point nous devons garder la plus-value du système français qui associe des opérateurs dédiés les assistants de régulation médicale et la présence de médecins dans les centres de régulation malheureusement nos voisins le beige sont confrontés aux mêmes problèmes que nous avec les mêmes difficultés à recruter dans les hôpitaux et des taux d'absentéisme élevés le gouvernement fédéral a adopté des mesures au mois de juillet 2022 destinées à contrer le manque de personnel soignant dans les hôpitaux en favorisant la reprise d'activité de soignants retraités de même le ministre fédéral des affaires sociales et de la santé publique de Belgique a annoncé au mois de juin un new deal visant à réformer l'organisation de la médecine générale en Belgique partant du constat qu'il y avait un nombre insuffisant de médecins généralistes en Belgique et qu'il fallait améliorer l'accessibilité aux patients vous le voyez nos voisins européens connaissent les mêmes difficultés que nous ce n'est pas propre à la France mais c'est en recherchant les bonnes initiatives dans nos territoires ou chez nos voisins que nous pourrons construire ensemble des solutions durables et pour la problématique de la permanence des soins nous savons et nous sommes au moment où nous allons entretenir et ouvrir la convention collective avec les médecins pouvoir engager les sujets sur la responsabilité collective c'est bien ensemble que nous trouverons les solutions à ces problèmes Merci La parole est à Madame Florence Lassarade pour le groupe Les Républicains Merci Madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues Notre système de santé connaît de fortes tensions dans un contexte de démographie médicale tendu qui impacte notamment les services d'urgence Ma question porte sur la crise des urgences en Gironde Sur le territoire Sud-Gironde les urgences vitales dépendent d'une seule équipe d'urgence celles d'urgence et du SMUR du centre hospitalier de Langon Pendant toute la période estivale ce service a assuré ses missions 24 heures sur 24 7 jours sur 7 sans fermer ses portes Une fois de plus le service d'urgence a tenu grâce aux professionnels de santé malgré les conditions d'exercice très difficiles Cet investissement est lié à une équipe d'urgentistes fidèles à l'esprit hospitalier investis dans le système depuis plusieurs années Les internes du service y sont encadrés dans leurs apprentissages Le stage d'urgence de Langon est plébiscité par les internes de Gironde Pour motiver les jeunes internes les jeunes urgentistes à intégrer cet hôpital de périphérie un plan d'accompagnement hospitalier en effet était à élaborer l'objectif et de leur faire découvrir cette médecine polyvalente exigeante et difficile sur un vaste territoire mais riche et intéressante en étant portée par une solidarité d'équipe Or ces jeunes spécialistes de la médecine d'urgence qui ont pourtant apprécié de venir travailler à Langon se tournent ensuite vers les centres hospitaliers voisins qui proposent des contrats très lucratifs sur le long terme Monsieur le ministre pardon Madame la ministre la situation des services d'urgence de l'hôpital de Langon n'est pas un cas isolé il ne faudrait pas en arriver à la situation des urgences d'Arès sur le bassin d'Arcachon qui viennent de fermer leurs portes pour un mois faute de médecins aussi Madame la ministre envisagez-vous une valorisation des gardes des urgentistes à la hauteur de l'engagement fourni et de leur activité à très haute responsabilité afin de maintenir et de consolider les services d'urgence dans les territoires périphériques quelles sont vos propositions pour lutter contre le retour massif à l'intérim dont le coût est prohibitif Merci Madame la ministre Madame la présidente Madame la sénatrice comme vous l'indiquez le service des urgences de Langon a continué à assurer ses missions 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sans fermer ses portes il faut d'abord saluer l'engagement des soignants de cet établissement pour faire le faire fonctionner concernant le sujet que vous évoquez de concurrence des rémunérations l'ARS Nouvelle Aquitaine a analysé la situation notamment après avoir pris connaissance des départs vers l'hôpital de Marmande il ressort que cet hôpital ne pratique pas des conditions statutaires ou de rémunération dérogatoires à la réglementation j'en profite aussi pour souligner le rôle remarquable du centre hospitalier de Sud-Gironde cet été pour venir en appui des évacuations des populations dans le cadre des incendies massifs du département le sujet de la rémunération et de la valorisation des gardes est bien sûr un des facteurs de reconnaissance à ce titre les recommandations de la mission FLAS sur les urgences et les soins programmés ont reconnu pour la première fois la pénibilité du travail de nuit et mis en place pour trois mois un doublement des indemnités de suggestion pour la nuit pour les personnels paramédicaux et une majoration de 50% applicable aux personnels médicaux de manière plus globale le ministre de la santé et de la prévention a annoncé hier lors du lancement du CNR en santé l'ouverture d'un chantier au niveau national pour mieux vivre à l'hôpital qui aura vocation à aborder ces sujets des conditions de travail créons les conditions pour que les soignants actuellement en exercice retrouvent le sens de leur engagement pour que les jeunes se sentent accueillis dès la première heure de leurs études en santé dès le premier jour de leur stage qu'ils aient envie de rejoindre les établissements de santé et que les plus expérimentés aient envie d'y rester enfin s'agissant de la lutte contre les dérives de l'intérim c'est un sujet majeur face à de telles pratiques le risque est grand de fissurer profondément l'esprit d'équipe dans nos hôpitaux la députée Stéphanie Riste a porté par la loi l'encadrement des rémunérations il est temps de la mettre en application le ministre de la santé a annoncé un calendrier à compter de printemps 2023 il ne sera plus possible de payer démesurément un intérimaire d'ici cette échéance les situations à risque devront être identifiées dans les territoires avec le concours des ARS et parce que les hôpitaux aussi nous le demandent il ne sera plus possible à la sortie de sa formation de soignants de démarrer son exercice professionnel par de l'intérim c'est une des mesures qui est inscrite dans le PLFSS pour 2023 La parole est à monsieur Jean-Luc Fichet pour le groupe socialiste et républicain Merci madame la présidente madame la ministre le pire a été évité grâce à l'investissement exceptionnel mais notre système de santé est à bout de souffle les personnels n'ont pas d'espoir d'amélioration de leurs conditions de travail il est à craindre que l'hémorragie de démission à l'hôpital continue ce qui entraînerait encore des fermetures de lits et de services à Morlaix par exemple entre arrêt de travail et poste non pourvu ce sont les gardes et les remplacements qui sont difficilement assurés et cela malgré la surmajoration des heures supplémentaires en oncologie on fait des chimioterapies dans les couloirs les services sont embolisés les patients demeurent dans le service des urgences même le retour à domicile est compromis face au manque d'ambulancier malgré cela l'ARS Bretagne déclare le 21 septembre dernier dans un grand quotidien que l'été s'est globalement bien passé quel mépris quel déni de la réalité 6 millions de français n'ont pas accès à un médecin traitant 15 000 personnes dans le Finistère n'ont pas de médecin référent l'hôpital absorbe donc de plus en plus des soins non programmés et on annonce une baisse des médecins généralistes jusqu'en 2030 le système de santé dans son ensemble est à revoir depuis la loi hôpital patient santé territoire nous alertons sans cesse sur la disparition de l'offre de soins dans les territoires nous proposons en vain des solutions qui nécessairement devront être coercitives pour une offre de soins hospitaliers et de médecine de ville au plus près des besoins réels il ne doit plus y avoir de place pour les mercenaires de la médecine comme les appelaient madame Buzin qui mettent à mal les budgets des petits hôpitaux du fait de leur exigence financière exorbitante madame la ministre il y a urgence quelle décision pensez-vous prendre immédiatement pour les françaises et les français qui n'ont plus accès aux soins médicaux merci madame la ministre madame la présidente monsieur le sénateur tout d'abord vous dire que si le ministère dont j'ai l'honneur d'avoir la charge le ministère de l'organisation territoriale et des professions de santé c'est bien parce que le président de la république et la première ministre ont pris conscience comme tous ici après ces quatre mois de campagne qu'il y avait urgence à agir il y a urgence à agir pourquoi parce que les décisions prises lors du dernier quinquennat sont des mesures du temps long et qu'elles ne produisent pas encore l'effet escompté il y a urgence à agir pourquoi parce qu'après deux ans de crise sanitaire nous avons des personnels soignants qui sont épuisés il y a urgence à agir pourquoi parce que nous vivons nous vivons un phénomène sociétal où les nouveaux entrants sur le marché du travail les nouveaux médecins ne souhaitent plus travailler comme les médecins d'avant un médecin qui part en retraite aujourd'hui doit être remplacé par trois médecins non je ne pense pas raconter de conneries madame je suis désolée mais donc nous sommes nous sommes vraiment sur une situation où l'urgence à agir elle est là nous travaillons depuis le mois de juillet avec les collectivités territoriales avec les professionnels de santé le CNR n'est pas un énième diagnostic nous proposons déjà dans le PLFSS des mesures je le dis il y a urgence à travailler ensemble pour sur les territoires permettre à nos personnels de trouver de permettre de répondre aux besoins de soins de nos concitoyens les médecins un médecin formé un médecin c'est 10 ans le numerus clausus a été supprimé il nous faut donc 10 ans pour former des nouveaux médecins donc nous allons avec les professionnels avec l'évolution des formations nous avons ouvert tous les sujets laissez-nous encore quelques mois pour pouvoir répondre à ces sujets mais nous c'est ensemble c'est pas le ministère de la santé tout seul qui donnera des mesures qui s'appliqueront sur les territoires elles devront s'adapter à chaque territoire merci monsieur Fichet vous avez 19 secondes oui madame la ministre merci pour votre réponse pensez aux élus locaux qui sont tous les jours sollicités face à des administrés qui n'ont pas de réponse à leurs questions depuis 10 ans que je m'occupe de ces sujets je peux vous dire que les réponses sont toujours les mêmes des augmentations des stages mais jamais de vraies réponses dans les territoires où des administrés n'ont plus aujourd'hui de médecins et ça c'est extrêmement grave il y a urgence à porter de vraies réponses immédiatement merci la parole est à monsieur Jean Sol pour le groupe Les Républicains madame la présidente madame la ministre mes chers collègues j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai 90 ans j'ai mal j'attends au fond d'un couloir depuis 24 heures sur un brancard inconfortable que l'on vienne me prendre en charge j'ai mal mal de savoir que ma grand-mère mon père ma femme ou mon enfant souffre et d'attendre interminablement des nouvelles les concernant j'ai mal de ne pas pouvoir gérer l'afflux de patients pouvant générer une perte de chance mal de voir mon serment d'hypocrate bafoué par le poids des normes de la charge administrative et du manque de moyens humains comme vous le savez madame la ministre nos services d'accueil des urgences véritables vitrines des établissements sont en souffrance et c'est toute une chaîne d'hommes et de femmes qui en pâtissent alors que l'accueil la qualité et la sécurité de la prise en charge devrait naturellement s'imposer à tous cependant nous ne voyons pas dans nos territoires d'amélioration significative je le regrette et la prévision démographique en matière de vieillissement ne rassure pas sur les flux à prendre en charge dans un contexte de désertification médicale de médecine de ville essoufflée et de dégradation des conditions de travail cet été le président de SAMU Urgence France nous a rappelé que c'était aussi le SMUR et le centre 15 qui étaient en grande difficulté de fonctionnement le nombre de prises en charge aux urgences a doublé en 20 ans passant de 10 à 20 millions j'interrogeais ici même madame Buzyn en 2018 sur l'ensemble de ses préoccupations mais aujourd'hui encore les mêmes problèmes remontent non seulement du terrain mais aussi des enquêtes le SAMU Urgence France pointait en effet récemment l'insuffisance de lits d'aval et de SSR la fermeture de certains services d'urgence ou les inquiétants départs en masse de nos soignants alors madame la ministre qu'allez-vous faire pour éviter la fuite de nos personnels personnels qui sont épuisés depuis la crise sanitaire pendant laquelle ils ont tout donné qu'allez-vous faire pour lutter contre la désertification médicale qui majore l'engorgement aux urgences qu'allez-vous faire pour mettre en fin en adéquation les rémunérations avec les niveaux de formation et les diplômes de nos personnels soignants merci madame la ministre madame la présidente monsieur le sénateur nous avons tous mal à notre système de santé c'est bien pour ça que nous y travaillons tous et que nous allons devoir y travailler tous ensemble tout d'abord dans le cadre du CNR en santé je l'ai déjà dit le groupe de travail mieux vivre à l'hôpital c'est bien comment accompagner nos personnels soignants accompagner l'attractivité des métiers pour redonner du sens deux ans de crise sanitaire ont fini j'allais dire d'accélérer le process d'un système de santé qui ne va pas bien maintenant vous l'avez dit vous même un médecin je le redis un médecin c'est 10 ans nous avons supprimé le numerus clausus il y a maintenant deux ans il est effectif il faut 10 ans pour former un médecin en attendant que faisons-nous pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens il nous faut dégager du temps médical c'est le sens des mesures qui sont prises notamment avec le déploiement des assistants médicaux il nous faut améliorer les processus de coopération entre tous les professionnels c'est bien ce qui est fait notamment dans le cadre des CPTS il nous faut enfin réenchantier tous les métiers de la santé et les rendre attractifs c'est le sens du chantier que nous allons ouvrir avec mes collègues sur les formations les formations initiales mais aussi les formations continues de toutes les professions et non pas uniquement de celles des médecins généralistes nous le savons tous notre système de santé ne va pas bien il ne va pas bien uniquement depuis 2022 c'est la conséquence peut-être d'une faillite collective depuis des années maintenant il nous faut nous mettre tous ensemble les élus et c'est bien pour ça que mon ministère parle le nom d'organisation territoriale et c'est bien avec les élus avec les professionnels avec les usagers que nous allons pouvoir répondre aux solutions en s'organisant de façon territoriale et apporter des réponses territoire par territoire merci la parole est à monsieur Bruno Belin pour le groupe les républicains merci madame la présidente madame la ministre mes chers collègues madame la ministre par votre expérience et votre engagement vous savez la réalité des souffrances des désespérances dans nos urgences des attentes aussi des peines vous savez aussi la réalité des lits fermés rien que dans l'hôpital Poitiers dans le département où je suis élu 271 lits fermés cet été et d'ailleurs à un moment donné il faudra que vous nous disiez la réalité du nombre de lits fermés depuis quelques années vous savez la désespérance aussi des territoires qui se sentent abandonnés tous ces hôpitaux de proximité sur les territoires où on a l'impression que les politiques de santé sont désertées dans le département où je suis élu pardon de prendre les exemples que je connais le moins mal à Loudun ou à Montmorillon il n'y a plus de services d'urgence alors vous savez la différence entre urgence ou soins non programmés elle est compliquée quand vous voyez quelqu'un qui vient effectivement en souffrance un dimanche il attend une réponse et bien dans ces territoires là il n'y en a pas et on est face à cette aberration alors moi ma question elle est simple elle tient en 5 mots quelle est votre stratégie territoriale que comptez-vous faire sur ces territoires que vous avez oublié et comment vous allez répondre sur ces territoires avec les suites de la mission Flash et dans quel calendrier quelle est votre stratégie territoriale madame la ministre Madame la Présidente l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine qui tient des réunions territoriales et domadaires pour assurer un suivi resserré des tensions hospitalières en liant avec la préfecture du CHU de Poitiers face aux tensions hospitalières rencontrées par le CHU engendre une diminution des effectifs de l'équipe territoriale d'urgence qui fonctionne sur les 4 sites je tiens à souligner que le CHU de Poitiers est tout particulièrement mobilisé pour la recherche des professionnels de santé les urgences de Loudin et de Montmorillon que vous avez citées font l'objet d'un suivi et d'une vigilance toute particulière pour limiter au maximum les gardes non couvertes et organiser un accès régulier des patients dans les deux sites l'accueil des patients est organisé de la manière suivante quand les gardes ne peuvent être couvertes la régulation est assurée par le 15 et la population est informée de la nécessité de ne pas se rendre aux urgences mais d'appeler le 15 sur site si une personne se présente un accueil est organisé par une infirmière qui sollicite le 15 pour déterminer la réorientation à effectuer orientation vers Poitiers ou une autre structure hospitalière renvoie vers le médecin traitant ou programmation d'une consultation le lendemain pour vous répondre précisément à votre question cher ancien confrère vous dire que j'étais dimanche face aux maires ruraux face aux maires ruraux donc les territoires ne sont pas oubliés je le redis si le ministère dont j'ai l'honneur d'avoir la charge c'est bien parce que la conscience elle est prise que les solutions elles ne se décrèteront pas uniquement de la rue du Quenne et applicables dans les territoires c'est bien avec les élus avec les territoires avec les collectivités et avec les professionnels de santé que nous allons répondre et trouver les solutions pour répondre aux besoins de santé ça n'est pas la solution qui serait valable dans votre commune ne serait pas valable au Havre à Montpellier ou à Marseille les problématiques elles sont différentes les situations elles sont différentes donc c'est bien du travail territoire par territoire que nous avons commencé à faire c'est bien le sens de nos déplacements au ministre Braun et au mien dans vos territoires pour venir à votre rencontre pour voir quelles sont les solutions qui fonctionnent aussi celles qui ne fonctionnent et comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas merci madame la ministre monsieur Belin vous avez 40 secondes merci madame la présidente madame la ministre ma chère consoeur faites de ces hôpitaux de proximité une chance et une priorité ils ont le ressenti d'être victimes d'un délestage or c'est un non-sens c'est un non-sens d'abord vous même vous l'avez dit ils sont réorientés vers tel CHU c'est un non-sens parce que c'est un non-sens écologique on est dans une stratégie bas carbone et on met les gens sur les routes ça bloque des pompiers c'est un non-sens aussi territorial parce qu'on a des coquilles vides dans des hôpitaux de proximité et puis c'est un non-sens surtout en termes de santé parce que de la perte de temps c'est de la perte de chance merci madame la présidente madame la ministre vous avez oui mais vous avez une minute et monsieur Belin aura une minute également il n'y a pas de soucis c'est prévu c'est entre anciens confrères ça doit être ça doit être ça ça doit être les madame monsieur le sénateur monsieur le sénateur l'enjeu des hôpitaux de proximité des hôpitaux périphériques il est pour moi essentiel je vous l'ai dit tout à l'heure l'enjeu des formations et de l'évolution des formations elle est primordiale on va y arriver si nous pouvons aussi faire en sorte que nos internes qui se forment ne fassent pas tout leur stage dans les CHU qu'ils puissent aller faire leur stage dans les hôpitaux périphériques et dans les hôpitaux de proximité c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler je n'ai pas le voilà c'est pas facile de tout vous expliquer ce chantier il est ouvert mettons les internes dans les hôpitaux de proximité et dans les hôpitaux de périphérie et qu'un bon nombre d'entre eux pourront après s'y installer et on évitera ce genre d'écueil ce genre de situation si monsieur Belin vous avez une minute chiche madame la ministre alors écoutez je vous attends dans les territoires ruraux dont vous venez de parler parce que vous verrez moi je veux bien qu'on fasse des stages mais il faut encore qu'il y ait des maîtres de stage il faut encore qu'il y ait des médecins pour former on ne va pas apprendre en e-learning donc je vous attends dans les meilleurs délais sur les territoires ruraux dans ces hôpitaux de proximité pour que vous venez voir la réalité merci madame la présidente merci la parole est à madame Sylviane Noël pour le groupe Les Républicains madame la présidente madame la ministre mes chers collègues avec plus de 20 millions de passages par an les urgences de nos hôpitaux sont engorgées au plus haut point confrontées à un double effet ciseau d'une part la pénurie de soignants plus grave que jamais et une forte augmentation du recours aux urgences pour nos compatriotes en effet pour des millions de français le recours aux urgences est une absolue nécessité faute de pouvoir bénéficier des services d'un médecin traitant la médecine de ville ne semble plus aujourd'hui en capacité de remplir de façon efficiente son rôle de soins de premier recours souffrant d'un maillage déséquilibré et incomplet de l'ensemble du territoire face à cette situation préoccupante j'aurais souhaité vous entendre sur d'autres propositions d'une part une participation plus large des médecins libéraux à la permanence des soins via les CPTS puisque cette permanence repose aujourd'hui essentiellement sur les hôpitaux s'agissant des week-ends et des jours fériés d'autre part une réforme de la libre installation des médecins généralistes fait-elle partie des pistes envisagées par le gouvernement pour tenter de lutter contre les déserts médicaux et remédier à l'inégale répartition des médecins généralistes je vous remercie merci madame la ministre madame la présidente madame la sénatrice répondre à vos deux points tout d'abord sur la permanence des soins nous devons améliorer la situation de la permanence des soins ça a déjà été dit plusieurs fois la permanence des soins est une mission de service public et elle doit être assurée partout sur le territoire nous souhaitons placer les médecins en situation de responsabilité collective sur la question de la permanence des soins pour ça il y a deux solutions soit les professionnels de santé s'organisent par eux-mêmes et remplissent entre eux le tableau de garde selon les contraintes là où il y a une CPTS cela peut être le bon échelon pour organiser cette permanence soit il y a défaut de couverture et l'état devra prévoir une organisation pour assurer aux françaises et aux français un accès à des soins non programmés en soirée le week-end le code de la santé publique prévoit déjà la possibilité de réquisitionner des médecins en cas de défaillance sur la libre installation la libre installation beaucoup demandent à ce qu'on revienne dessus on nous répète par exemple qu'on contraint bien les enseignants à aller partout sur le territoire d'une part je trouve que cette comparaison ne fonctionne pas et d'autre part je ne crois pas à l'efficacité de l'obligation notre objectif c'est d'inciter plus fortement et même de convaincre nos territoires sous-dotés méritent des médecins qui s'y installent volontairement et qui s'y investissent oui nous devons travailler à d'autres modalités d'installation des médecins sur le territoire nous y travaillons d'ailleurs dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en prévoyant un nouveau dispositif simplifié en matière d'aide à l'installation et concerté dans le cadre d'un comité local d'associations les représentants des élus locaux les professionnels de santé et les administrations Merci Madame Noël vous avez 53 secondes Merci Madame la ministre pour vos réponses j'aimerais aborder à présent la seconde partie de mon intervention qui concerne la pénurie de soignants les causes sont diverses nombreuses et anciennes et les réponses à cette problématique sont tout aussi complexes et multiples il m'est cependant impossible de ne pas profiter de ce temps de parole pour à nouveau vous sensibiliser sur la réintégration des milliers de soignants et pompiers suspendus ou interdits d'exercice depuis plus d'un an maintenant dans notre pays cette situation n'est plus tenable la quasi-totalité des pays ont abandonné cette mesure vous laissez même aujourd'hui aux soignants la libre choix de recourir aux nouveaux vaccins contre la Covid-19 dans ces circonstances le maintien de cette mesure est incompréhensible et relève davantage de la punition et de l'obstination que de la justification sanitaire notre système de santé est à l'agonie nous ne pouvons plus nous passer du moindre soignant ma question est simple quand envisagez-vous de lever cette mesure qui engendre un peu plus de dysfonctionnement et d'engorgement merci madame la ministre vous souhaitez répondre sinon normalement une réplique ça concerne la question au départ en fait c'est pas de séparer la question en deux voilà madame la ministre vous avez une minute merci madame la présidente madame la sénatrice je veux dire à celles et ceux qui pensent que c'est une réponse miracle pour répondre au problème d'effectifs de l'hôpital qu'il se trompe il faut être clair cela concerne quelques centaines de personnes sur plus de 300 000 soignants qui ont donc refusé de se protéger pour protéger les autres ce que je préfère retenir c'est le sens citoyen et l'éthique des professionnels de santé qui sont au contact des français les plus fragiles il faut rendre hommage à tous les professionnels mobilisés qui ont accompli leurs devoirs avec courage les avis du conseil scientifique et de la haute autorité de santé ont été rendus et ils sont favorables au maintien de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des personnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux nous avons toujours géré cette crise en nous basant sur les recommandations des scientifiques et ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer si madame noël vous avez une minute pour répondre rassurez-vous je ne poserai pas une troisième question madame la ministre je me désole simplement de cette obstination qui vraiment finit par nous conduire dans le mur il faut quand même savoir qu'il y a aujourd'hui aussi des étudiants en médecine qui sont suspendus demain vous ne vous permettez pas d'aborder dignement les enjeux de l'hôpital en termes d'effectifs en maintenant cette mesure je vous donne un exemple dans mon département de la Haute-Savoie la plupart des soignants partent en Suisse parce que cette obligation vaccinale elle a été élevée et ça fait encore un argument de plus pour ces soignants pour partir donc moi franchement il faut qu'on m'explique quel est aujourd'hui le sens du maintien de cette mesure merci la parole est à monsieur Laurent Saumont pour le groupe Les Républicains Madame la Présidente Madame la Ministre la situation de notre système de santé avec les fermetures de lits et de celles des urgences en particulier n'ont jamais été aussi préoccupantes en Haute-France notamment deux raisons majeures ressortent des différents constats rapports mission flash tout d'abord l'attractivité des carrières médicales hospitalières en dépit de la réforme du statut unique en effet l'équité de temps et de rémunération au sein d'un même service n'est toujours pas une réalité demi-journée de travail temps continu seuil du statut unique plage additionnel activité mixte et activité libérale intra-hospitalière recours à l'intérim autant d'occasion pour un même service de faire cohabiter des rémunérations disparates et d'aggraver les tensions c'est le sentiment d'appartenance à une équipe médicale solidaire qui peut faire accepter les difficultés inhérentes à la profession en Haute-France les effectifs partent vers la Belgique ou le Luxembourg que comptez-vous mettre en place pour redonner ce sens à ces professionnels ensuite la deuxième c'est la gestion des causes majeures la gestion des flux des urgences questions inhérentes à la pénibilité et au sens de l'activité comment le gouvernement permet de le décloisonnement entre la médecine de ville et l'hôpital général avec l'objectif de fluidifier le parcours des soins des français et de désengorger les urgences à côté des grands CHU les hôpitaux de proximité comme ça a été dit et la médecine de ville doivent être organisés pour assurer le même service à une patientèle de l'urgence en milieu rural ou pour des populations souvent sans ressources ce qui est possible aux urgences comme le tiers payant doit être vrai et facilité en première ligne quel dispositif d'implantation des praticiens en ville prévoyez-vous en l'état actuel les personnels qui ont quitté le secteur de la santé ne sont pas prêts d'y revenir allons-nous pouvoir arrêter l'hémorragie en réactivant la médecine de ville avec le retour et le soutien aux gardes et des soutiens aux installations obligatoires ou pas en ville y compris pour les EHPAD parce que les services d'urgence en restreignant leur accès faute de personnel c'est en tout cas le cas dans la Somme Merci Madame la Ministre Madame la Présidente Monsieur le Sénateur la réforme du statut unique poursuivait bien l'objectif que vous décrivez pour amener davantage de cohésion au sein d'un même service pour autant les conditions d'exercice et les suggestions demeurent hétérogènes et il est nécessaire de pouvoir reconnaître les situations individuelles de même le recours à des professionnels de santé libéraux a pour objectif de renforcer des équipes qui sont confrontées à de fortes difficultés de recrutement les professionnels de santé libéraux qui sont intervenus dans les établissements ont conservé les charges de leur cabinet en parallèle et de leur activité hospitalière pour favoriser leur engagement il était justifié de pouvoir les indemniser de manière appropriée concernant l'intérêt nous avons tracé un chemin nous allons appliquer la loi RISTE d'ici le printemps 2023 l'encadrement des rémunérations de même comme je l'ai dit tout à l'heure il ne sera plus possible à la sortie de sa formation de soignants de démarrer son exercice professionnel par de l'intérim c'est une mesure du PLFSS pour 2023 concernant votre deuxième question vous avez raison une partie du flux des urgences peut être prise en charge si on fluidifie la réponse aux soins non programmés en ville c'est l'objet du service d'accès aux soins qui se déploie progressivement sur le territoire national nous devons accélérer sa mise en place il a vocation à pouvoir aider les citoyens à s'orienter dans notre système de santé le patient pourra ainsi bénéficier d'une orientation vers la réponse la plus adaptée à son besoin de santé pour compléter ce schéma nous devions mieux partager la réponse aux soins non programmés entre l'ensemble des professionnels de santé c'est la logique des transferts de compétences les ordres professionnels sont en train de travailler à ces sujets et doivent nous faire très vite des propositions c'est collectivement avec les médecins les infirmiers les pharmaciens les kinésithérapeutes les autres professionnels que nous pouvons contribuer à mieux répondre aux soins non programmés merci alors avant de conclure ah oui monsieur saumon non non monsieur saumon non 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 à partir de 8 secondes c'est fini parce que 7 secondes monsieur saumon ça va pas faire 7 secondes s'il vous plaît s'il vous plaît donc avant de conclure donc je vais me permettre de couter un bon anniversaire à monsieur Requier voilà voilà cher président alors pour conclure le débat la parole est à madame la présidente Catherine de Roche pour le groupe Les Républicains madame la présidente madame la ministre mes chers collègues notre groupe Les Républicains a choisi d'inscrire ce débat sur les urgences hospitalières et les soins non programmés à l'ouverture de cette nouvelle session et je m'en félicite après avoir décidé la création d'une commission d'enquête sur l'hôpital que j'ai rapporté au début de cette année cela montre bien la volonté du Sénat au delà du travail de la commission des affaires sociales de ne jamais relâcher l'attention portée à notre système de santé René-Paul Savary l'a souligné en introduction la ville comme l'hôpital traverse une crise profonde et les réponses doivent être rapides comme plusieurs collègues l'ont rappelé ce débat vient aussi après un été que nous redoutions pour les services d'urgence à l'hôpital où un risque de rupture d'accès aux soins était bien avancé par de nombreux professionnels de santé si la situation a bien été difficile et beaucoup en ont témoigné et a conduit de grands établissements hospitaliers à des mesures de régulation strictes à l'accès de leurs services l'hôpital a néanmoins une nouvelle fois tenu une nouvelle fois mais à quel prix ce que nous voyons c'est une succession ininterrompue de périodes de tension sur différents secteurs hospitaliers ce que nous voyons c'est la survenue continue de crise dans les crises à l'été sur les urgences hospitalières et les maternités aujourd'hui sur les réanimations pédiatriques en Ile-de-France et ce alors que la crise Covid dont on ne parle presque plus a toujours un impact sensible sur l'hôpital quelles conséquences des risques immédiats pour la sécurité des patients dans leur prise en charge des soins parfois assurés sur un mode dégradé des retards d'accès aux soins et donc des pertes de chance mais surtout à moyen terme comme à court terme des conséquences majeures sur l'état de l'hôpital et la situation des soignants car ces crises successives ne font que renforcer l'épuisement des équipes appelées à se mobiliser toujours plus elles ne font que renforcer les départs de médecins et d'infirmiers et fragilisent donc encore notre système l'hôpital a tenu mais jusqu'à quand mon intervention en conclusion va se concentrer sur l'avenir madame la ministre votre ministre de tutelle est aussi l'auteur d'un rapport celui de la mission flash sur les urgences qui devait nous permettre selon l'expression du moment de sauver l'été 41 mesures dont la mise en oeuvre inégale s'est surtout faite par voie réglementaire même quand elle relevait du domaine de la loi mais force est de constater à la fin de cet été que nous peinons à trouver dans votre feuille de route des mesures pour prendre le relais de ces mesures d'urgence vous l'avez un peu évoqué mais la régulation de l'accès aux urgences via le 15 sera-t-elle par exemple généralisée, pérennisée quel sera le tarif durable des consultations de médecine générale le soir et le week-end j'entends bien que la convention médicale qui sera négociée sera l'occasion de discuter des conditions de revalorisation de la permanence des soins ambulatoires une négociation longue pilotée par l'assurance maladie mais qui échappe disons-le pour partie au gouvernement mais surtout au parlement qui ne peut en prescrire le cadrage j'attends que désormais nous sommes aussi suspendus à de nouvelles concertations conférences des parties prenantes conseil national de la refondation avec un volet CNR santé encore des discussions dont les soignants sont fatigués pour des conclusions dont on peine à attendre une originalité quelconque on concerte on concerte et pendant ce temps disons-le on n'agit pas et puis soyons lucides pendant qu'on concerne on ne parle pas de financement or il y a bien un enjeu financier qui n'a pas non plus été traité madame la ministre nous ne savons pas et le parlement a le droit de savoir combien ont coûté les mesures d'urgence du plan Brown cet été alors bien sûr nous ne regardons pas la dépense quand il s'agit de la santé des français répondons souvent et alors que nous allons examiner le mois prochain le projet de loi de financement de la sécurité sociale il est de notre rôle aussi en tant que parlementaire de vérifier que les moyens alloués à la politique de santé sont bien en adéquation avec les besoins alors que la loi de programmation des finances publiques prévoit une modération de la progression de l'ondame inférieure à la croissance du PIB à l'horizon 2027 il y a la matière à s'interroger je constate par ailleurs qu'après cet été aussi aucune mesure relative aux urgences aux soins non programmés ne figure au PLFSS pour 2023 à penser donc qu'aucune des mesures visant à renforcer la prise en charge en ville la structuration des maisons médicales de garde les téléconsultations ou l'orientation des patients ne seraient d'ordre législatif ou n'auraient d'impact financier l'article L31 31-1 du code d'assence des publics ne saurait être le véhicule commode de votre action et je vous invite plus que vivement à inscrire à l'occasion de l'examen du texte en séance les mesures législatives prenant acte de vos mesures dérogatoires Madame la Ministre nous avions intitulé le rapport de la commission d'enquête sur l'hôpital sortir des urgences nous revendiquions au Sénat pas sur les seuls bancs des républicains mais très largement dans cette assemblée la nécessité de laisser l'hôpital respirer en lui donnant des moyens clairs et durables sortir des urgences cela voulait dire qu'en ville comme à l'hôpital les conditions étaient données pour assurer correctement les soins programmés anticiper au mieux les soins non programmés en ville comme à l'hôpital cela voulait dire marquer l'arrêt de l'enchaînement de crises qui ne permettent pas aux soignants de faire leur travail dans de bonnes conditions pour les patients comme pour eux or je le regrette je ne vois pas l'ouverture de cette session le chemin que le gouvernement entend proposer sur ce point je vous remercie merci même la présidente